Le participe présent est une forme verbale indiquant une action et pouvant avoir un complément d'objet ou un complément circonstanciel, ce qu'on appelle complément de phrase. Cette forme verbale a un caractère invariable. Pour l'obtenir, il suffit de prendre le radical de la première personne du pluriel du présent indicatif et y rajouter la terminaison en, a, n, t. Alors, comme exemple, on peut prendre nous allons, c'est le verbe aller, donc je prends le radical, c'est-à-dire que j'enlève la terminaison o, n, s et je rajoute la terminaison du participe présent, qui est un variable. Je rajoute a, n, t, ça donne allons. Faisons pareil avec le verbe partir, je le mets à nous au présent de l'indicatif, nous partons. J'enlève la terminaison o, n, s, et je remplace par la terminaison du participe présent, a, n, t. Ça donne partant. Alors, le participe présent remplace en général une proposition subordonnée. Il est suivi d'un complément circonstanciel, complément de phrase, ou d'un complément d'objet. Et, exemple, voilà une performance surpassant même les plus entraînés. Eh bien, je peux remplacer par, voilà une performance qui surpasse même les plus entraînés. Eh bien, le qui surpasse même les plus entraînés est une proposition subordonnée relative. Donc, en fait, surpassant peut se remplacer par qui surpasse, c'est-à-dire par une proposition subordonnée. Il est suivi d'un complément d'objet, ici, les plus entraînés. Nombre de personnes confondent participe présent et gérondif. A la différence du participe présent, le gérondif désigne la forme adverbiale du verbe. C'est-à-dire, le gérondif est utilisé comme adverbe. Il apporte une précision sur le verbe dans la phrase. C'est à cela que sert un adverbe. A apporter une précision sur un autre mot, par exemple un verbe. Le gérondif diffère du participe présent grâce à la présence de EN, EN. Exemple, en tentant de tricher, il s'est fait remarquer. Donc, on a le participe présent et juste avant, on met EN, EN. Pour résumer, pour obtenir le gérondif, il faut mettre EN avant le participe présent. Observant est un participe présent, EN observant est un gérondif. Et pour former le participe présent, on rajoute ANT au radical du présent de l'indicatif. A nous ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt !